Dernière nouvelle 24h Pour sortie de l'avion, Emmanuel et Brigitte Macron ont été accueillis par l'ambassadeur des États-Unis en France et l'ambassadeur de France à Washington. Les hymnes français et américains ont ensuite été joués « Nous sommes ravis d'être ici ». C'est un vrai honneur, a déclaré Emmanuel Macron, lors d'une brève allocution en anglais et en français depuis le tarmac. Cette visite est très importante dans le contexte qui est le nôtre. « Nous avons beaucoup de décisions à prendre et à préparer. Nous avons une responsabilité. Les États-Unis et la France sont les garants du multiculturalisme contemporain », a-t-il ajouté, avant de quitter l'aéroport en voiture pour se rendre à La Maison-Blanche, plus précisément à Blair House, la résidence des invités officiels du président américain, où il est arrivé peu avant 20h française. Détour imprévu mais avant de se rendre à La Maison-Blanche, Emmanuel Macron et son épouse ont fait un crochet, imprévu dans le programme officiel, au mémorial de Lincoln, à quelques pas de la résidence présidentielle. Une visite de trois jours Pour cette visite de trois jours a démarré ce lundi par un acte d'amitié symbolique, les deux présidents ont planté dans les jardins de La Maison-Blanche un jeûne chêne offert par Emmanuel Macron. L'arbre vient d'une forêt du nord de la France où périrent plus de 2000 marines américains pendant la Grande Guerre, lors d'une bataille sanglante contre l'armée allemande. Pour prolonger ce rappel historique de l'entraide franco-américaine, les deux couples présidentiels dîneront lundi soir dans la nuit de lundi à mardi heure française à Mount Vernon, la demeure de George Washington, premier président américain et grand ami du marquis de Lafayette, le français le plus connu. En Amérique, après une première journée consacrée à célébrer l'amitié franco-américaine, les deux jours suivants seront consacrés aux discussions de fonds entre les deux chefs d'État, qui porteront notamment sur le dossier du nucléaire iranien, la Syrie, ou encore les taxes sur l'acier et l'aluminium. Inscrivez-vous à la newsletter politique.